Bienvenue sur la chaîne Les mains à la pâte. Après une recette d'une brioche aux noix d'inspiration croate que vous pouvez trouver sur ma chaîne, je vous propose aujourd'hui une autre recette d'une pâtisserie au levain. Encore une recette venue de l'Est. Une succulente brioche aux graines de pavot. Et son nom est babka. Comme pour toute préparation au levain maison, il faudra préparer la veille du levain actif en mélangeant de l'eau, de la farine et du starter en proportion indiquée juste ici. J'ai donc 250 g de levain actif préparé la veille auquel je rajoute 200 g de lait froid, 3 oeufs et 500 g de farine tamisée. Commencez à former une pâte soit à l'aide d'un robot, soit à la main en fonction de vos habitudes et de vos préférences. Quand la pâte s'est formée, couvrez-la et laissez-la reposer pendant 30 à 60 minutes. Après ce temps, continuez le pétrissage en rajoutant petit à petit 100 g de sucre, puis le sel et enfin, toujours progressivement, le beurre froid découpé en petits morceaux. Cette deuxième partie de pétrissage vous prendra 10 minutes au mois et peut-être même plus si vous pétrissez la pâte à la main. A la fin, vous allez obtenir une pâte bien lisse mais assez collante. Transfasez la pâte dans un bol, recouvrez-la et laissez reposer pendant une heure. Durant 7 heures, c'est-à-dire toutes les 30 minutes, dégazez la pâte comme ceci en ramenant vers le centre les bords de la pâte. Continuez jusqu'à ce que la pâte décolle complètement du bol. Retournez-la, laissez reposer 30 minutes de nouveau. Après le deuxième dégazage, recouvrez-la et placez-la au frigo pendant 12 à 36 heures. Le lendemain, avant de sortir la pâte du frigo, recouvrez avec de l'eau bouillante 200 g de graines de pavot. Laissez-les gonfler. Sortez la pâte du frigo. Regardez toutes ces bulles d'air. La pâte s'est bien levée et elle est prête à l'emploi. Et ce qui est formidable, c'est ce qu'elle n'est plus aussi collante qu'au début. Et du coup, beaucoup plus agréable à travailler. Ce qui nous arrange. Placez la pâte sur le plan de travail. Pliez-la en enveloppe. Puis, amassez-la en boule. Divisez la boule en deux parts égales. Car avec cette quantité, nous allons préparer deux babkas. Seulement, leur cuisson sera espacée car une des babkas sera de nouveau placée au frigo. De cette façon, vous allez pouvoir la faire cuire au moment opportun. Testez cette méthode. Elle est vraiment très pratique. Formez deux boules de pâte et laissez-les se détendre pendant 30 minutes. En attendant, préparons la garniture à base de graines de pavot. Pour cela, mettez dans le bol d'un robot des graines de pavot essorées, 150 g de sucre et deux blancs d'œufs. Mélangez le tout à haute vitesse afin d'obtenir un mélange homogène. La garniture est prête. Il ne reste qu'à former les babkas. Pour cela, d'abord, étirez la pâte avec vos mains. Ah oui, je vais faire cuire une brioche dans ce moule en acier qu'il faut impérativement bien huiler. L'autre babka sera cuite dans ce moule en silicone qui ne nécessite pas de graissage. Etalez la pâte sur une épaisseur de moins d'un centimètre. Déposez sur la pâte la moitié de la garniture et étalez-la de façon homogène sur toute la surface. Roulez la pâte garnie. Incisez le pâton obtenu en laissant non découpé environ 3 centimètres. Approchez le moule préparé. Maintenant, délicatement, tressez les deux bouts de la pâte. Soudez-les ensemble. Répétez les mêmes gestes avec la deuxième moitié avec la deuxième moitié de la pâte. À présent, il faut enrouler les deux préparations avec du film alimentaire. En faisant cela, on crée un microclimat bénéfique pour les bactéries qui font lever la pâte. Et on lévite également des courants d'air. Je place une préparation au frigo et l'autre, je mets au four à 30 degrés pendant 2 heures. Après ce temps, badigeonnez avec du jaune d'œuf la préparation avant de l'enfourner à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Il ne reste qu'à préparer le sirop. Pour cela, dans un verre, mélangez 50 grammes de sucre et 50 grammes d'eau. Pressez le jus d'une orange ou d'un citron. Dans le four à micro-ondes, faites chauffer l'eau et le sucre jusqu'à point d'ébullition. Rajoutez le jus d'orange. Mélangez et mettez de côté. À la sortie du four, arrosez la babka encore chaude avec du sirop préparé et laissez-la refroidir. Baba refroidit, sorti de son moule, vous pouvez faire bouillir le thé et faire venir vos invités. Voyons voir notre babka à l'intérieur. Généreuse en garniture. La pâte est bien cuite. Et malgré le nappage au sirop, babka n'a pas du tout l'aspect trempé. Sa consistance est plutôt élastique. Et bien sûr, le nappage au jus d'orange apporte une note du sud et un odeur tout à fait renversant. N'hésitez pas à tester cette recette. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Vos proches et vos invités seront vite conquis. Bon appétit et portez-vous bien ! Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. A très bientôt !